Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 juillet 2024 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, approbation du règlement d'urbanisme de la zone littorale et balnéaire en République du Bénin. Le projet touristique route de pêche en cours de mise en œuvre comporte un aspect aménagement du territoire qui aura des impacts significatifs sur le développement des zones urbaines et rurales concernées ainsi que sur les espaces écologiquement sensibles existant dans ce périmètre. Il s'agit des territoires situés le long de la route de pêche entre Cotonou et Ouida, de la bande côtière entre Semepodji et Cotonou, de même que celle située entre Ouida et Grand Popo. Or, l'aménagement de la zone littorale appelle l'implémentation de politiques spécifiques de protection et de mise en valeur qui requièrent une coordination des acteurs publics et privés qui y interviennent. Ces politiques devraient permettre le rétablissement et la préservation des équilibres biologiques et écologiques, des paysages et du patrimoine, des activités économiques, maraîchage, pêche, pisciculture, la lutte contre l'érosion côtière et la pollution ainsi qu'une meilleure organisation de la fonction tourisme. Le présent règlement d'urbanisme vient compléter et renforcer les mesures déjà édictées par le schéma directeur d'aménagement du littoral, le plan d'aménagement opérationnel et résilient de la bande côtière du Bénin et les documents de planification territoriale. Schéma directeur d'aménagement communal, plan directeur d'urbanisme des communes concernées. De par son contenu, il prime les documents de planification communale de sorte que les futurs documents de planification des communes devront s'y référer. Toutefois, s'agissant des projets pour lesquels un règlement d'urbanisme spécifique existe déjà, le présent règlement ne s'applique pas. En point 2, déclassement de la rue numéro 450, juxtant les bureaux de la vice-présidence et son incorporation au titre foncier numéro 730 de Cotonou. Le titre foncier numéro 730 de Cotonou a été identifié pour abriter le projet de construction des bureaux de la vice-présidence de la République, actuellement en chantier. Dans ce cadre, le plan architectural élaboré a recommandé d'incorporer la rue numéro 450, juxtant les bureaux, d'une contenance d'environ 1135 m2 à la superficie actuelle du site du projet. Il est donc procédé au déclassement de la rue concernée et à son incorporation au domaine privé de l'État, en l'occurrence au titre foncier numéro 730 de Cotonou, en conformité avec le Code foncier endomanial. Au titre d'autres mesures normatives ont été adoptées les décrets d'application de la loi numéro 2024-27 du 28 juin 2024 sur l'urbanisme en République du Bénin, les décrets portant statut type des universités publiques du Bénin et approbation des statuts particuliers des quatre universités publiques du Bénin. Fixation de la procédure de passation simplifiée des contrats de partenariat public-privé en République du Bénin et décrets fixants, les modalités de contrôle et de suivi, de régulation des procédures de passation et de gestion des contrats de partenariat public-privé en République du Bénin, les tenues d'uniforme dans les forces armées béninoises et dans les écoles d'enfants de troupes. Au chapitre des communications, en point 1, Adoption du programme national pour l'accélération de l'éducation et du bien-être des filles au Bénin. Le dit programme, dont l'application sur cinq ans nécessite un montant d'environ 94 milliards de francs CFA, vient renforcer les actions déjà en cours et fédérer les énergies avec quelques innovations pour respecter les engagements du Bénin en faveur de l'éducation des filles. De façon globale, il vise à améliorer les compétences de ses filles en vue de leur autonomisation, en particulier celles non scolarisées, déscolarisées et issues des ménages vulnérables. Ainsi, il est attendu au terme de sa mise en œuvre que les filles, surtout les plus vulnérables, soient autonomes et participent au développement du pays. A cet effet, les actions opérationnelles prévues sont structurées autour de quatre composantes que sont l'appui à l'éducation des filles hors du système scolaire, s'agissant donc des filles non scolarisées et déscolarisées, le maintien à l'école des filles issues de ménages vulnérables, le développement des compétences de vie et l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes, la transition école-emploi et l'autonomisation économique des adolescentes et des jeunes filles. En point 2, approbation du document de politique nationale d'alimentation et de nutrition 2024-2033. L'analyse de la gouvernance institutionnelle du secteur de l'alimentation et de la nutrition dans notre pays révèle une fragmentation sectorielle, un besoin accru de coordination et la nécessité d'une vision stratégique intégrée. En effet, le dispositif actuel de prévention et de prise en charge de la malnutrition révèle des défis liés à l'insécurité alimentaire, la qualité des aliments et des insuffisances dans les interventions de nutrition. Cette situation engendre des prévalences du retard de croissance et de l'anémie chez les enfants. Ces troubles nutritionnels carentiels ont des conséquences graves sur les potentiels cognitifs et productifs de ces adultes de demain et sont sources d'obésité, de diabète et d'hypertension artérielle. Aussi, la présente politique nationale d'alimentation et de nutrition a-t-elle identifié des stratégies intégrées d'intervention orientées vers l'amélioration de la coordination multisectorielle, la gouvernance et la redevabilité, l'amélioration de la nutrition de l'adolescente, de la femme enceinte ou allaitante et de l'enfant, le renforcement de l'alimentation scolaire, la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire, ainsi que la communication pour mieux comprendre et agir en faveur de la nutrition en adéquation avec le diagnostic situationnel. Sa mise en œuvre efficiente contribuera à réduire la malnutrition et à concrétiser la vision selon laquelle, à l'horizon 2033, le Bénin est un pays où chaque personne jouit d'une sécurité alimentaire est d'un état nutritionnel optimal. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires à sa bonne application. 1.3. Contre-actualisation pour une mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet d'extension et de réhabilitation de cinq maisons d'arrêt. Ces travaux sont destinés à résoudre le problème de la surpopulation carcérale, humaniser davantage les conditions de vie des personnes privées de liberté de façon à leur assurer plus de dignité. Sont concernés les maisons d'arrêt d'Abomé, de Parakou, de Lokossa, de Savalou et Natitengou. 1.4. Travaux de réhabilitation de couvents et de sites sacrés à Ouida et à Boïkon dans le cadre de la promotion du tourisme. Le projet Route des couvents Vaudou s'inscrit dans la vision du gouvernement de développer le tourisme à travers, entre autres, la valorisation du patrimoine culturel immatériel et de faire du patrimoine commun Vaudou un instrument de développement des territoires. Il vient ainsi compléter l'offre touristique de la destination Bénin par la création d'un parcours de découverte de la culture Vaudou et de son accessibilité à tous. Les travaux engagés consistent à restaurer ces couvents et sites sacrés, tout en sauvegardant leur originalité et leur authenticité. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale des patrimoines touristiques procède, dans une phase pilote, à la réhabilitation de cinq couvents que sont Pour conforter cet éventail de couvents déjà pris en compte, il est envisagé d'intégrer à la liste trois autres sites « Temple de Piton » « Zohwe » « Mamito-Ligbe » situé dans la commune de Ouida. Par ailleurs, des composantes du village soutenu d'Agongwento-Zongudo dans la commune de Boikon connaissent des dégradations avancées au point où l'accès aux visiteurs a été interdite. En vue de sa réouverture au public, il est prévu de recourir à une expertise qualifiée afin de conduire les études techniques de viabilisation des ouvrages projetés d'aménagements paysagers et l'évaluation du niveau de sécurité des grottes existantes. C'est pour ces raisons que le Conseil a approuvé la contractualisation avec des cabinets spécialisés en vue de la réalisation des aménagements retenus. En point 5, travaux d'achèvement du pont sur la rivière Ouara et de réhabilitation de la route Kandi-Segwana frontière du Nigeria vers Samia. La construction du pont sur la rivière Ouara à la frontière Bénin-Nigéria, à l'initiative de notre pays, avait été interrompue pendant les travaux d'aménagement de cette route longue de 121 km 15. Il s'agissait de rechercher un accord avec le Nigeria relativement aux modalités de sa réalisation. Les parties étant parvenues au dit accord, il est question d'œuvrer à l'achèvement de cet ouvrage d'art. En outre, la route Kandi-Segwana, construite en enduits superficiels à l'époque, nécessite une réhabilitation complète dans le but de renforcer la chaussée au regard du volume de trafic qu'elle draine désormais et qui participe de la densification des échanges commerciaux avec le Nigeria. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets pour exécuter les travaux et assurer la surveillance et le contrôle ? En point 6, raccordement de 40 localités au réseau électrique existant. Les dites localités sont réparties à raison de 11 dans la Liborie, 4 dans l'Atacora, 2 dans l'Atlantique, 7 dans le Borgou, 4 dans les collines, 2 dans le Koufou, 3 dans le Mono et 7 dans le Zoo. Elles ont déjà bénéficié de la construction de lignes électriques et des travaux complémentaires sont nécessaires pour les connecter au réseau existant afin de permettre aux populations d'avoir accès à l'électricité et favoriser l'alimentation de certains sites de pompage d'eau. Pour ce faire, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises expérimentées en vue de la réalisation des travaux dans les plus brefs délais. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales ont été autorisés l'organisation du Festival des masques de Porto Nouveau du 2 au 4 août 2024, la participation du Bénin au 73e comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique à Brazzaville, au Congo du 26 au 30 août 2024. Au chapitre des mesures individuelles enfin, ont été prononcées les nominations ci-après. À la présidence de la République, membres de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation, Madame et Messieurs, Crescensia Aline Tsiakwe Lausson, Kovie Syriak Ahorikon Sessou, Koku Eugène Ezi, Vincent Wessou, André Assogba Sovigidi. Au ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, M. Komlan Hervé Sossou. Au ministère de la Santé, directeur de la planification de l'administration et des finances, M. Wempabu Toumoudagou, directeur départemental de la santé des collines, M. Akpovi Jacques Mounyanvi, je vous remercie. M. Akpovi Jacques Mounyanvi, M. Akpovi Jacques kakui de la santé Mounyanvi, M. Akpovierel, d'un 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 Sous-titrage ST' 501